Oh, regardez-moi ces beaux petits oursons comme ils ont l'air très souriés ! Vous ne souriez toujours pas ? Arrêtez de faire l'imbécile ! Tu ne réussis qu'à leur faire peur ! Bon, alors parlons peu, mais parlons bien. Vous nous amenez ces deux charmantes petites bêtes pour qu'on s'occupe d'elles pendant que vous travaillerez au ranch. Oui, puisque vous êtes d'accord. Nous devons travailler pendant quelques jours au ranch et comme je ne veux pas créer d'ennuis à M. Forestier, je préfère ne pas les garder avec moi. Ah oui, tu as raison. Et regarde un peu par là-bas. Tu vois, il y a notre chien de garde et notre bélier. Ce sont des animaux courageux et pourtant, ils ont peur des deux oursons. Alors tu comprends bien que les vaches de M. Forestier, qui sont des animaux aussi bêtes que peureux, soient complètement affolées en les voyant. Elles ne peuvent pas donner de lait. C'est pas vrai ça, Paco ? Ah oui, c'est vrai, mais toi et moi, on sait bien qu'il y a une autre raison. Une autre raison ? Ben oui, il y a une autre raison. Si le chien et le bélier ont tellement peur des deux oursons, c'est à cause de ce qui s'est passé l'autre fois. Tu ne t'en souviens pas ? Ah, t'as aucune mémoire. On voulait s'amuser et on l'a... Oh, mon pied ! J'espère que maintenant tu vas te taire un moment. Ça t'empêchera peut-être de dire des bêtises. Non, non, Paco s'est un peu embrouillé dans son récit. Il voulait parler de cette vieille histoire avec les abeilles, mais c'est oublié. Nous n'en voulons plus du tout aux oursons. Merci, vous êtes des hommes généreux. J'espère pouvoir vous rembourser la nourriture que vous leur donnerez. Ce sont de gros mangeurs. Oh, mais ne t'inquiète pas pour ça. On a tout le temps de s'arranger. En tout cas, je peux te dire qu'ils mangeront ce qu'il y a de meilleur dans la cabane. Ils mangeront la même nourriture que nous. C'est pas vrai, Paco ? Si, si, c'est vrai. Et entre nous, ils feront tellement de choses toute la journée que le soir venu, ils seront trop fatigués pour faire les difficiles. Il ne dit plus un mot. Bon, alors, mon petit Moï, je crois que c'est le moment de te séparer d'eux. Ça, alors, je me demande bien pourquoi ils ont peur. Ils devraient pourtant savoir qu'on est des amis maintenant, tous les quatre, hein ? Je vous ai expliqué qu'il fallait rester avec Pedro et Paco et être gentils. Vous serez bien traités, vous mangerez bien. Vous pourrez vous amuser toute la journée dans les alentours. Vous savez très bien que ça me fait du chagrin de me séparer de vous. Mais le soir, à peine le travail orange terminé, je penserai prendre de vos nouvelles. Ah oui, autre chose, la nuit, laissez la porte ouverte, ils ont l'habitude de sortir pour boire. Il est tard et nous devons nous en aller. Le travail nous attend. Tu n'as pas raison, je dois m'en aller. Au revoir. Allons-y, calme, collé deux, dis calme ! Je reviendrai. Je reviendrai, oui, je vous promets, allez. Tu viens ? Oui, oui, j'arrive. Cette fois, ça y est, je dois m'en aller. Bon, on les fait entrer dans la cabane. Oui, oui, c'est le mieux, je crois. Allons-y. Hey, avancez ! Allons ! C'est inutile d'essayer de résister, c'est nous les plus forts ici. Allons-y, vous allez rentrer dans cette cabane et en vitesse. Allez. Ouais, la porte est fermée. Il faut bien avouer que le point de mon ami s'est passé exactement comme il l'avait prévu. Il a eu une idée de génie avec cette histoire de vache qui ne donnerait pas de lait. Et cet idiot de daclé au mal accru. Ouais. Attends un peu, papa. Tu ne crois pas que Booba et Frisket pourraient encore faire des bêtises ? Non, je ne pense pas. Je crois que cette fois, ils se tiendront bien. Et puis, de toute façon, il faudra éviter de les voir pendant quelque temps. Pourquoi ça ? Parce que nous devons rester au ranch de M. Forestier jusqu'à ce que le travail soit terminé. Et ce sera sûrement long. Et pendant ce temps, les oursons devront vivre dans la cabane de Pedro et de Paco. Si tu vas les voir tous les jours, ils ne pourront pas s'habituer à cette nouvelle manière de vivre. Je sais bien que ce que je te demande là est un gros sacrifice. Mais crois-moi, si je te le demande, c'est pour leur bien à eux. Pedro et Paco ont promis de bien s'en occuper. Je crois que ça devrait te rassurer. Oui, tu as raison. Et sois tranquille, je résisterai à l'envie d'aller les voir. Je savais que tu étais déjà un homme et que tu comprendrais. Ah, mais alors qu'est-ce que tu fabriques ? Vas-y, dépêche-toi donc. Et si tu crois que je m'amuse, t'as qu'à prendre ma place. Ces maudits animaux, ils sont encore trop hauts pour que je les attrape. Allez, allez, encore un petit effort. Ah, si tu crois que c'est facile, tu pèses une tonne. Ah, une tonne. Si tu les avais attachés tout de suite, on n'en serait pas là. Épêche-toi donc, je ne vais pas tenir longtemps. Ah là, attention, attention ! Allez, vas-y, attrape-les. Attrape-les, ça y est, j'y suis presque. Ça y est, voilà, cette fois-là, je les tiens bien. Bravo, je savais bien que tu réussirais. Attention, ne les tiens pas bien, sinon je vais tomber, moi. Non, ils ne veulent pas descendre, ils résistent. Mais tire, qu'est-ce que tu attrapes ? Ah, mais qu'est-ce que t'attends ? Eh, ne me lâche pas, je vais tomber. Ah ! Ah ! Ah ! C'est exprès d'être aussi stupide, je parie que même ces animaux sont moins bêtes que toi. C'est moins bêtes que moi, tu vas voir. Mais va les attraper, mais qu'est-ce que tu attends, qu'ils viennent d'eux-mêmes ? Ah, je voudrais bien, tu vois, j'ai pas les bras assez longs, ils sont encore trop loin. Bon, attends, je vais t'aider, tu ne peux vraiment rien faire sans moi, toi. Allez, mes gentilles, peux-tu toujours s'en remercier ? Ça suffit toujours pas, alors attends, je te pousse encore. Pousse-moi, allez. Mais, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Est-ce que tu crois que c'est le moment qu'on amuse avec eux ? Ramène-les. Aïe ! C'est vrai qu'avant de venir travailler, vous avez laissé booba et frisquette chez les bergers ? C'est vrai. Oh, bravo ! Et pourquoi tu m'as pas prévenu ? Mais je sais que j'aurais deux, mais excuse-moi, j'ai pas eu le temps. Les pauvres petits anges, ils étaient habitués à vivre ici au ranch avec moi, ils avaient l'air de bien s'y plaire. Mais tu sais, c'était la seule solution pour nous, on voulait pas que ton papa ait trop de raisons d'être furieux contre eux, voilà. Oh oui, je sais, j'ai entendu les employés de papa qui en parlaient, mais j'arrive pas à croire que deux oursons puissent empêcher les vaches de donner du lait. A mon avis, ce sont des histoires. Écoute-moi, on va tout de suite aller les chercher là-bas et les ramener ici. Tu veux aller les chercher et les ramener ici ? Mais quoi ? Ne me dis surtout pas que ça t'est égal, qu'ils soient loin de toi et que tu te moques bien de ce qui peut leur arriver. Bon, comme tu voudras. Si tu préfères rester ici à travailler, j'irai seule. Au revoir. Il me déçoit beaucoup. Mais attends. Oh là là. Mais écoute-moi, si je t'ai répondu comme ça, c'est tout simplement que pour l'instant, on peut pas aller voir les oursons. Pourquoi ? Pourquoi on peut pas y aller ? Parce qu'on a déjà eu beaucoup de mal à les laisser là-bas. Et s'ils nous voient, ils voudront rester avec nous. Et ça, c'est hors de question. Si jamais on essayait de les garder ici avec nous, on risquerait d'attirer de gros ennuis à mon papa. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Excuse-moi, j'en avais pas pensé à ça. Mon papa a dit qu'en ce moment, il faut absolument éviter les histoires. Et qu'à cause de boobas et de frisquettes, on avait créé beaucoup d'ennuis. Il a raison. Oui, c'est vrai, il a absolument raison. Et puisque c'est comme ça, je vais pas le voir aujourd'hui. Mais si j'attends un peu pour y aller, peut-être que alors tu pourras m'accompagner à la cabane ? Oui, dans plusieurs jours, je pourrais y aller, mais pas aujourd'hui. Crois-moi, j'aimerais autant aller les voir que toi. Alors tu me préviendras quand tu iras et tu m'emmèneras là-bas avec toi ? Bien sûr, je te promets de penser de le dire. Pedro ! Hé ! Pedro, regarde un peu. Monsieur Bonami vient par ici. Bonjour, Pedro. Je viens de parler avec Paco et il m'a raconté de quelle façon D'Aklahoma était tombé dans le piège que j'avais tendu. Oui, tout s'est passé comme vous l'aviez prévu. Voilà qui vous le prouve d'ailleurs. Oui, je vois, mais c'est normal qu'un plan aussi ingénieusement monté est aussi facilement réussi. Ah, c'est vrai, oui. Il faut dire que vous avez la méchanceté dans le sang. Hé, vous deux, là, regardez un peu ce que Monsieur Bonami vous a apporté pour vous amuser et vous abrêter. Hein ? Qu'est-ce que vous en dites ? Hein ? À partir de maintenant, chacun de vous dormira dans l'un de ces tonneaux. Venez les essayer, ils sont très confortables, hein ? Venez ! Allons, venez ! Vous êtes sûrs ou quoi ? On vous a dit de venir essayer vos tonneaux. Venez ! Allons, venez. Voilà. Dire qu'ils sont enthousiastes serait un peu exagéré. Allons, allons. Qu'est-ce que tu renifles comme ça ? Avant, ces tonneaux contenaient de la bière. Mais ils sont vides maintenant, tu vois bien ? Hein ? Hein ? Hein ? Entre ! Voilà. Bravo, tu l'as fait entrer. Ah, c'est comme ça ? Ah, tu veux t'amuser ? Alors, attends, on va bien rire. Là, petit malin, j'espère que tu t'amuses bien, hein ? Si tu veux t'amuser, je suppose. Alors, attends. Ces animaux sont vraiment trop bêtes. Ils ont bien mérité le sort terrible que je leur ai préparé. Tu es calme, toi. Laisse-moi regarder un peu tes dents. De tous les chiens que vous avez, j'ai finalement sélectionné ces trois-là. Je pense pouvoir en faire de très bons chiens de chasse. Les autres sont moins intéressants. Pourquoi ils sont moins intéressants ? N'oubliez pas qu'ils sont tous de la même portée. Mais ça ne veut rien dire. Vous savez, dans la même portée, il peut y avoir des chiens destinés à devenir de très bons chasseurs et d'autres qui n'ont pas la moindre chance d'attraper une tortue. Moi, je vous propose de dresser ces trois-là. En principe, je prends 40 dollars par chien, ce qui ferait 120. Mais je vous fais une proposition. Je vous écoute. Confiez-moi ces trois bêtes pendant quelques semaines et je vous en fais les meilleurs chiens de chasse de tout le pays. Et cela pour la modeste somme de 100 dollars. Ça représente beaucoup d'argent. Bon, tant pis, je n'insisterai pas. Bon, je les aurai tout spécialement préparés à la chasse à l'ours. Et je vois bien que ça ne vous intéresse pas une seconde. Mais ne partez pas aussi vite, je ne vous ai pas encore dit non. C'est d'accord, je vais vous confier ces trois bêtes. 100 dollars, c'est une belle somme, mais il y a peu d'hommes capables de former de très bons chiens de chasse. Ne vous inquiétez pas, je suis l'un de ces hommes. Il y a presque 30 ans maintenant que je dresse des chiens, alors vous pouvez avoir toute confiance en moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous ne pourriez pas me payer 50 petits dollars d'avance ? Ces chiens mangent beaucoup, et seulement de très bonnes choses. J'espère même les faire très vite goûter à la chair succulente de quelques bêtes sauvages. Pourquoi tu fais ça ? Mais tu le vois bien, pour qu'on s'échappe d'ici. Je n'ai aucune envie de rester. Moi non plus. Mais tu ne réussiras jamais à arracher ce piquet. Ils l'ont enfoncé beaucoup trop profondément. Attends un peu et tu vas voir. Et pourquoi est-ce que nos amis nous ont laissés ? Ici, tu crois que c'est parce qu'ils ne veulent plus de nous ? Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Bien sûr qu'ils veulent encore de nous. Et on ira les rejoindre dès qu'on sera parti d'ici. Regardez ce que vous apporte pas quoi, un véritable festin. Quoi ? Vous n'aimez pas ça ? Mais comment vous pouvez savoir que vous n'aimez pas ça ? Vous n'y avez même pas goûté ! Mangez, mangez ! Vous voulez peut-être que je vous montre comment on mange le maïs. Regardez. Alors vous voyez, ce n'est pas très difficile. Maman, Maman. Paco. Mais qu'est-ce que tu fabriques avec le repas de ces oursons ? Qu'est-ce que... Ah oui, ben voilà. Comme ces deux petites bêtes ne savent pas comment manger le maïs, je leur fais juste une petite démonstration. Ah oui, tu dois en profiter aussi pour tout leur manger. Oh, ça non, alors ! Tu peux regarder toi-même. J'en ai pas avalé un seul grain. Hein ? Pas vrai, les petits ? Avancez, mes jolis, avancez. Vous allez bientôt prendre votre première leçon. Je suppose que vous sentez déjà l'odeur des ours et ça vous rend nerveux. Attendez, vous allez bientôt pouvoir vous calmer. Eh, vous ne pensez pas que vous passeriez aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous venez faire ici avec ces chiens ? Ils sont beaux ces chiens, hein ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je les ai choisis tout spécialement. Regardez-les. Ils vont me rapporter beaucoup d'argent. Je vais en faire de vrais chiens de chasse spécialisés dans la chasse à l'ours. Oui, ils sont très beaux, mais je ne comprends pas pourquoi ils aboient tellement. Bon, c'est très normal. Depuis qu'ils ont senti l'odeur des oursons, ils sont enragés et veulent les attaquer. Bon, venez ici tous les deux, vous allez m'aider. Vous aidez, monsieur mon ami, il sait d'accord, mais à quoi faire ? Chacun de nous va te lire un chien. Dépêchez-vous. Oui, oui, oui. Attendez. Allez-toi, viens par ici. Regarde un peu ces animaux, ils sont méchants et ce sont les ennemis des chiens. Regardez bien pour ne jamais plus les oublier. Allez, vas-y, attaque-les. Non, non, retourne tout de suite là-bas. Non, retourne là-bas, attaque ! Voilà, oui, je sais bien. Bravo, c'est ça que je veux. Il faut que les chiens apprennent à avoir confiance en leur force contre les autres animaux. Si je les habituais à se battre régulièrement contre de petits ours, plus tard, ils n'auront pas peur quand ils en verront de grands dans la montagne. Alors, c'est de cette façon qu'on dresse les chiens de chasse ? Et ces trois-là vont tout particulièrement apprendre à chasser des ours, vous verrez. Bon, ça suffit, toi. Arrête, tu t'es assez abusé pour aujourd'hui. C'est au tour de tes frères de se battre contre ces oursons. Mais tu recommenceras demain. Pedro, allez, vas-y, c'est à ton tour. Lâche-le-tiens. Oui, je le lâche, lui. Mais regardez le petit ours. Il est très fatigué, il ne pourra même plus se défendre. Ne discute pas ! Lâche-le ! Qu'est-ce que tu attends ? Alors, tu le lâches ? Oui, tout de suite. Allez, attaque ! Ouais, c'est bien, attaque-le, c'est ça. C'est ton ennemi, montre-lui. Bon, bon son, moi, il me fait de la peine. Attention, Bouba, regarde, attention. Viens ici, Bouba, viens ici. Ce n'est qu'un rêve. Pauvre Bouba, je te laisse. Mais j'aurais mieux aimé te garder avec moi. Tu n'as rien mangé ? Tu n'as vraiment pas fait ? Je ne veux rien avaler de ce qu'ils me donneront. Tu ne peux pas rester sans manger tant qu'on vivra ici. Et puis si tu n'avales rien, tu n'auras pas de faim. Ah, avec les vacances qui font, on ne pourra jamais dormir. Tu ne crois pas qu'on devrait les mettre dehors ? Bon, l'ami nous a ordonné de les garder à l'intérieur. Ils resteront à l'intérieur. Si on lui désobéit, il refusera de nous payer notre part. Maï ! Maï ! Ah, tu es là ? Je te cherchais partout. Bonjour ! Si c'est pour aller voir les oursons, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Non, raconte pas de sottises. Au contraire, tu as tout le temps aujourd'hui. Mais j'ai encore du travail, moi ! Non, tu n'as pas de travail aujourd'hui. On ne travaille pas. Tu sais quel jour on est ? Non. Alors, je t'apprends qu'on est dimanche et le bon Dieu a fait le dimanche pour que les gens se reposent. Alors, si tu travailles le dimanche, tu désobéis au bon Dieu. Mais je t'assure que j'ai beaucoup de travail. Tu le feras demain. Tu ne peux quand même pas désobéir au bon Dieu. Je crois que ce n'est pas la peine de discuter avec elle, Maï. C'est elle qui a raison. Nous ne faisons même plus attention quel jour de la semaine nous sommes. Arrête de travailler et accompagne-la auprès des oursons. C'est vrai que je peux aller les voir. Merci, papa. Au revoir, friscotte ! Bonjour, ma petite friscotte. Je suis contente d'entendre-moi. Oh, attends, Maï. Laisse-la-moi un peu. Oh, tu sais, il faut nous pardonner, friscotte. On aurait bien voulu venir vous voir plus tôt, mais Maï devait travailler. Oh, Booba. Mais, Booba, qu'est-ce que tu as ? Oh, pourquoi tu as l'air si triste ? Tu n'es pas content de nous revoir ? Je me demande ce qui a bien pu se passer. Si tu pouvais parler, tu me dirais tout. Oh ! Tu as vu, il est couvert de plaies sur tout le corps. Oh, pauvre Booba, je t'ai laissé pendant plusieurs jours. Je n'ai même pas pu venir t'aider. Je te demande pardon. Dès qu'on aura fini de travailler au range de Monsieur Forestier, je te promets qu'on viendra vous chercher tous les deux. Qu'on ne nous séparera plus jamais. Seulement, il y a encore plusieurs jours à attendre ici. Oui, je te demande un peu de patience. Tu veux bien, s'il te plaît, Booba. Et tu sais quoi ? Eh bien, je commence à avoir de la peine pour ces oursons. Moi aussi. Maï et Joy n'en croyaient pas leurs yeux. L'appétit des deux petits oursons paraissait insatiable. Ils ne pouvaient pas savoir que les bergers ne leur avaient rien donné à manger de toute la journée. Ils ne pouvaient pas non plus savoir que si Booba mangeait tellement, c'était parce qu'il avait besoin de reprendre des forces pour lutter contre les chiens que Bonami essayait de dresser. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501